Et là, en vrac, il sort comme ça et puis il me dit « Mais Madame Jeanne, ce n'est pas une collection, c'est une rétrospective. » Et il envoie voler les plumes. Jeanne Arsenault s'en amuse aujourd'hui. Le pire souvenir laissé par Karl Lagerfeld est devenu une joyeuse anecdote. Elle, c'était la personne chargée de superviser la confection des accessoires de grands couturiers. Lui, c'était le directeur artistique des collections Chanel. « Ceci, c'est le plus petit des camélias Chanel, qui est posé sur un nœud en ruban de soie, comme celui-ci, que j'ai là en tour de cou. Et le camélias Chanel, c'était l'emblème de Chanel. » Entre 1986 et 1993, elle fournit des fleurs et des plumes aux créateurs, exigeants, créatifs et surprenants, comme ce jour où ses collaborateurs se demandent où est passé le bouquet réalisé. « Et au moment où la mariée se retourne pour repartir sur le podium, je vois que le bouquet est là sur les fesses. » Jeanne, la Québécoise a quitté le Canada pour Paris avant d'être engagée chez le plumacier Le Marier. Aujourd'hui, dans son appartement de Belfort, elle se remémore ses séances de travail avec l'un des génies de la mode tout juste disparu. « Il lui fallait toujours des crayons bien taillés. Donc il y avait un pot avec des crayons taillés, tous à la même hauteur. Il y avait un silence quand même dans le studio. Les seuls à lui adresser la parole, c'était son équipe rapprochée. Pour moi, tout ça, la haute couture, c'était du théâtre, c'était du chauvet, ça avait un côté irréel. » De merveilleux souvenirs marqués par un personnage hors du commun.